Bonjour à tous. Nous sommes donc pour faire un retour d'expérience sur l'événement Flutter Vikings auquel on a participé avec Bruno. Tout d'abord, on va se présenter. Donc moi, c'est Antoine Choquet. Je suis développeur Flutter chez Niji depuis deux ans et ça fait huit ans du fait du développement mobile. Est-ce qu'il y a un retour ? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon ? Non, c'est bon, pour la technique, on dit que c'est bon. Donc comme je disais, je suis développeur Flutter chez Niji et j'interviens sur différents projets afin de garantir une certaine cohérence entre les différents socles applicatifs sur les projets et maintenir une certaine sustainability des projets. Bonjour à tous. Je suis arrivé à Niji depuis deux ans et je fais du développement mobile depuis sept ans et j'ai eu l'opportunité de faire du Flutter il y a pratiquement un an avec un gros projet de e-commerce, donc Pika. Et je continue sur cette technologie. Et donc on va présenter le sommaire de Flutter Vikings. Donc lors de cette présentation, on va d'abord donc présenter Flutter, comment ce que c'est, puisque tout le monde ici n'est pas forcément développeur ou ne connaît pas forcément la technologie, donc une présentation rapide de la technologie. Ensuite, on vous présentera l'événement Flutter Vikings, ce que c'est, combien de participants, comment ça s'est déroulé. Et par la suite, nous aborderons plusieurs sujets qu'on a pioché un petit peu en fonction de ce qu'il y a et a retenu notre attention parmi les différents tomes qu'il y a eu lors de l'événement Flutter Vikings. Donc on parlera notamment des smartphones et des tablettes, donc les devices qui sont pliables. Flutter pour tout ce qui est environnement des Smart TV, une partie sur l'Open API et la démarration de modèles. Une petite partie aussi sur le full stack en Dart. Ensuite, il y aura aussi la présentation de design system, du Flutter pour les plateformes Windows, qui est une nouveauté assez récente. Et enfin, nous terminerons sur les bonnes pratiques en Flutter. Je laisse la parole à Bruno pour nous parler de Flutter en général. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est Flutter ? Flutter, c'est un outil de développement qui nous permet de créer principalement des applications mobiles, donc cross-platformes. Cela va marcher aussi bien sur Android que sur iOS. C'est un outil très récent. La V1 est apparue en décembre 2018. Elle a été créée par Google. Donc cet outil, il est basé sur le langage Dart. Donc pareil, ça a été créé par Google. Et cet outil repose principalement sur une librairie graphique. Donc l'idée de Flutter, c'est que tout ce que vous voyez à l'écran, donc tous les pixels vont être redessinés par le Flutter. Donc ils ont réécrit tous les composants graphiques, avec principalement la librairie Skia. Donc pareil, c'est une librairie vectorielle créée par Google. Donc tous ces outils sont open source et la communauté est toujours de plus en plus grandissante. Donc l'idée de Flutter, c'est de marcher sur un maximum de devices. Donc que ce soit téléphone, que ce soit une application de bureau sur le web, les télé, on va en parler, bientôt les montres, peut-être dans votre voiture demain. Et la communauté est de plus en plus grandissante. Donc comme on l'a dit, c'est une technologie portable. Elle est élégante parce qu'au niveau du design, on aura très peu d'anomalies. C'est rapide, donc à la fois pour le développeur, car quand on va développer, on va pouvoir très vite avoir un rendu, un retour rapide des éléments qu'on modifie en temps réel, à la volée, sur nos téléphones. Et à la fois aussi pour l'utilisateur. Flutter, ça doit marcher à 60 images par seconde, voire même 120 FPS pour les téléphones adaptés. Productive, pourquoi ? Parce que ça va marcher sur un maximum de devices. Donc on va avoir une seule et unique base de code. Et ça va pouvoir marcher sur vraiment une multitude de devices. Et ouvertes, comme je l'ai dit, tous ces outils sont open source. Donc n'importe qui peut contribuer et apporter des améliorations. Ce graphique vous montre les parts de marché, c'est-à-dire la popularité des plateformes cross-platform sur le marché actuel. Donc là, en fait, Flutter a dépassé le React Native en 2021. Donc c'est vraiment la technologie du moment pour le cross-platform. Je vais laisser Antoine présenter Flutter Vikings. Donc Flutter Vikings, qu'est-ce que c'est ? D'abord, c'est un événement qui a eu lieu en ligne. Donc cette année, c'était le 2, 3 février. Uniquement en ligne et qui regroupe des conférenciers pour parler autour de la technologie Flutter. Donc Flutter au sens large. Donc ce que je voulais dire, c'était plutôt Dart au sens large. Enfin, tout ce qui tourne autour de Flutter et Dart. Donc il y a à la fois du Flutter pour mobile, mais du Flutter également pour des plateformes autres. Windows, télé, serveurs, tout ce qui tourne autour de Flutter. C'est la deuxième édition. Il y en a déjà eu une fin 2020. Il y en a une prochaine qui est planifiée pour le mois d'août, fin août, début septembre. Et pour cette prochaine édition, elle sera à la fois en ligne et en présentiel. Donc ça se passe à Oslo, Norvège. D'où le nom Nordic Event Flutter Vikings. Voilà, ça tourne autour de ce champ lexical. Il faut s'inscrire pour pouvoir participer à l'événement. Donc c'est une inscription qui est gratuite. Et pour la version présentielle, les inscriptions sont déjà closes pour le mois d'août. Donc c'est quand même un événement qui attire du monde. Donc l'inscription est gratuite. C'est ce que je disais. Comment ça se déroule ? Donc c'est sur deux jours. Il y a 24 talks sur plein de sujets différents. Les talks durent entre 15 et 45 minutes selon les sujets et selon les orateurs. Les talks sont entrecoupés de petites animations. Les présentateurs de l'événement ont préparé des petits jeux avec des récompenses. Il y a des quiz. Il y a des petits challenges aussi au niveau des réseaux sociaux. Où il faut partager des photos, des choses comme ça. Et donc cette année, il y a eu 1400 inscrits pour l'événement. Et donc en plus des inscriptions, l'événement était retranscrit en live sur YouTube. Donc il y avait environ 500 personnes. Donc on dépasse aisément les 2000 auditeurs pour l'événement. Il y a de gros sponsors derrière l'événement. On retrouve Google, Microsoft, des grosses compagnies et beaucoup de compagnies autour de la tech. Donc ça montre que c'est un événement qui est assez porté. Et donc je vous ai dit que l'événement était diffusé en live sur YouTube. Donc vous pouvez vous demander à quoi ça sert de s'inscrire finalement si n'importe qui peut voir les différents talks. Et bien l'inscription donne accès à une plateforme en ligne qui est basée sur welcome.world. Donc je ne sais pas si certains connaissent. Mais en fait c'est une plateforme où on va pouvoir évoluer dans un univers en 3D avec un avatar. On peut voir rencontrer des gens dans un monde virtuel, dans différentes salons, etc. On retrouve des fonctionnalités de chat. Donc parce que le chat sur YouTube était désactivé. Et donc uniquement ceux qui étaient inscrits pouvaient discuter directement avec les différents présentateurs. Et aussi par petits groupes, organiser des salons, c'était possible de faire ça sur la plateforme. Et donc j'ai parlé des récompenses tout à l'heure. Il y avait des récompenses qui étaient offertes par les différents sponsors suite à des jeux qui étaient organisés dans le monde virtuel. Et aussi donc des quiz. Il y avait des quiz assez difficiles d'ailleurs sur vraiment des choses pointues. En quelle année a été publiée la première version bêta de Flutter pour, je ne sais pas quoi. Enfin vraiment très poussée. Voilà donc ça c'était vraiment pour la présentation de la plateforme et de l'événement. On va pouvoir passer maintenant aux différents sujets, aux différents sujets qui ont été présentés. Donc nous on en a sélectionné quelques-uns. Comme je disais, il y a 24 tours. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de sujets différents. Nous on a sélectionné quelques-uns qui nous ont intéressés, qui nous ont retenu notre attention. Et surtout qui pourraient nous servir nous en tant qu'ici. Enfin qui nous ont semblé utiles. Donc on va continuer sur la présentation des smartphones et tablettes pliables. Donc pour mettre en contexte, c'est un marché qui est en plein boom. Même si cela reste actuellement minoritaire. Donc les ventes vont être multipliées par 10 d'ici 2023. Donc le principal avantage de ces appareils, c'est qu'ils ont un écran beaucoup plus large. Et l'inconvénient pour certains, notamment les tablettes Microsoft, c'est qu'il va y avoir une séparation au milieu de la tablette. Donc Flutter essaye de répondre à ce besoin en apportant de nouveaux outils et fonctionnalités pour nous aider dans le développement et l'adaptabilité sur ces appareils. Donc tout d'abord, on va vous présenter les différents types de séparations. La première, tout à gauche, c'est la charnière. Donc c'est spécifique à la Microsoft Surface Duo. Donc le problème de la charnière, c'est qu'on va avoir une zone morte en fait sur l'écran. Donc en fait, l'écran est séparé en deux écrans. Un gauche, un droite. Ensuite, il y a les smartphones pliables. Donc ils replisent sur eux-mêmes. Et là, on n'a pas de zone morte. Donc on a toujours la dalle tactile. Et pour terminer, les cutouts. Donc généralement, c'est des zones mortes qui sont créées par tout ce qui est capteurs. Donc appareils photos, microphones, capteurs de luminosité, etc. Donc ensuite, comment on va pouvoir avoir accès à ces informations ? Donc Flutter, ils vont très prochainement sortir une fonctionnalité. Donc qui s'appelle les Display Features. Donc on va avoir accès avec le Media Query. Donc le Media Query, juste pour rappeler pour ceux qui connaissent bien Flutter, c'est un widget qui recense toutes les informations spécifiques à l'appareil. Donc que ce soit sa hauteur, sa largeur, son orientation, tout ce qui est accessibilité. Et aussi si l'utilisateur veut des contrastes forts, etc. Donc on va accéder au Display Features. Et à l'intérieur, on va avoir plusieurs paramètres. Donc les Bounds qui vont nous indiquer les zones mortes sur l'appareil. Ensuite, on a le type, comme on vient de voir précédemment. Donc charnière, appareil pliable ou cut-out. Et l'état, donc la posture de l'appareil. Donc par exemple pour la charnière ou les symptômes pliables, s'il est ouvert ou entre-ouvert. Et particularité, donc c'est un tableau de features. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai mis en illustration, donc par exemple le Galaxy Z Flip, il est à la fois repliable sur lui-même, mais aussi il a des zones mortes comme le cut-out. Voilà. Et juste pour information, donc à l'heure actuelle sur Flutter, on peut déjà, comment dire, mettre en page notre écran avec la safe area. On pourrait éviter notamment les zones mortes comme les cut-outs. Ensuite, on va s'intéresser à la Microsoft Surface Duo. Donc c'est une tablette assez particulière. Comme je l'ai dit, c'est deux écrans qui n'en font qu'un. Donc quand l'utilisateur va ouvrir l'application, l'application va se mettre soit sur l'écran de gauche, soit sur l'écran de droite. L'utilisateur va pouvoir faire un raccourci pour ouvrir deux applications à la fois. Donc par exemple, sa boîte mail à gauche et à droite son calendrier. L'utilisateur va pouvoir étendre l'application sur toute la tablette, comme on voit ici avec l'animation, et switcher l'application d'un écran à un autre. Pour nous aider dans la conception, Microsoft a mis en place un design kit, donc disponible en accès libre avec un lien Figma. Et à l'intérieur de ce design kit, en fait, ils ont défini, on va dire, 5 patterns de conception pour les tablettes. Donc ils vont nous indiquer les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques. Et donc les 5 design patterns, c'est les suivants. Donc le plus populaire, c'est le liste détails. Donc le liste détails, c'est vraiment la plus populaire et la plus utilisée à l'heure actuelle. On a aussi la toile étendue. Donc par exemple ici, c'est utilisé pour une carte. Donc ensuite, on a le pattern 2 pages. Donc là, c'est plus pour la lecture. La double vue, donc ça peut être utilisé pour tout ce qui est 3D et édition de texte. Et le dernier, le companion pane, ça peut être utilisé pour les jeux vidéo. Donc avec le jeu en 3D d'un côté et de l'autre, les commandes pour contrôler. Et pareil pour des applications pour éditer des images, par exemple. Donc tout ceci, c'est regroupé dans le lien Figma, le design kit proposé par Microsoft. Et ils ont sorti tout récemment un nouveau widget pour nous aider dans la conception d'applications pour tablettes notamment. Donc c'est le to pane. Donc par exemple, il va prendre en entrée deux widgets. Donc un pour l'écran de gauche, un pour l'écran de droite. Les proportions à adopter pour les tablettes. La priorité du widget. Par exemple, si on va passer sur un smartphone, on va en afficher qu'un seul. Et autre information sur la direction. Ensuite, je vous propose un exemple sur le to pane widget. Donc ici, on met un widget A, un widget B, une proportion de 30%, 70%. Et une priorité. Donc là, on dit, si on est sur un grand device. Donc là, supérieur à 500 pixels logique. Et bien, je vais afficher les deux. Sinon, je n'affiche que le premier. Donc le widget A. Et donc ensuite, je vous laisse deviner un petit peu le rendu sur une tablette standard. Donc hors Microsoft Surface Duo avec sa charnière. Donc le résultat, c'est le suivant. Donc le widget A, il va prendre uniquement 30%. Le B, 70%. Ensuite, je vais vous montrer le résultat sur la Microsoft. Microsoft Surface Duo. Donc là, il y a un petit piège. Je vous laisse deviner. Donc là, ça ne va pas prendre que 30, 70%. Étant donné qu'il y a la charnière. Donc là, on va prendre l'écran de gauche. L'autre, l'écran de droite. Et pour terminer, le résultat sur un smartphone. Donc ça va afficher uniquement le widget A. Étant donné que le smartphone, c'est un petit device. Ensuite, je vais s'amener à Antoine pour présenter la plateforme TV. Donc moi, maintenant, je vais vous présenter Flutter pour tout ce qui est Smart TV. Donc là, c'est une présentation qui a été faite par, j'ai noté le nom. C'est Alexander Denisov. C'est un Google expert basé à Moscou. Donc quand on parle de plateforme TV, avant tout, de quoi on parle ? Alors, on parle de la slide suivante. Android TV, Apple TV, Amazon, donc c'est Fire TV. Il y a aussi dans cet univers-là, il y a aussi Samsung avec Tizen, LG, WebOS. Il y a des Roku TV. Enfin, il y a plein de plateformes différentes qui sont basées sur des solutions différentes. Donc, l'Android, l'écosystème Apple, Tizen, c'est un écosystème à part. Fire TV, c'est basé sur Android, etc. Donc, on a beaucoup de plateformes différentes. Et donc, comment on pourrait imaginer lancer notre application en Flutter sur ces environnements ? Donc, l'objectif de la présentation, c'est de montrer déjà si c'était possible de le faire. Ensuite, comment le faire ? Et quelles sont les problématiques qui sont posées par ces différents environnements ? Première question. Donc, est-ce que c'est supporté ? La réponse de Flutter, c'est non. Flutter ne supporte pas officiellement la télé. Donc, que ce soit Android TV, Apple TV, donc les plus populaires. On est donc derrière tous les autres. mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup de développeurs qui posent des questions, qui font des demandes de support, qui lèvent des pull requests sur Flutter. Parce que Flutter est open source. Et ces pull requests sont intégrés progressivement. Et donc, on sent comme une volonté quand même de pouvoir élargir au maximum Flutter pour supporter le monde de la télé. Donc, ça, c'est une chose. Donc, maintenant, on va parler plus en détail de Android TV. Je vais parcourir les différents OS. Donc, sur Android TV, comment ça se passe ? Donc, Android TV, on peut lancer un émulateur sur son ordinateur pour pouvoir faire des tests, tester un peu. Cet émulateur, une fois qu'il est lancé, il est visible en tant que périphérique Android. Et on va pouvoir simplement lancer l'application comme si c'était un téléphone Android. Finalement, l'OS Android TV est similaire, exactement pareil, à l'OS Android. Donc, on n'a aucune difficulté à lancer une application. Ça, c'est facile. Apple TV. Là, c'est un peu plus compliqué. On a un simulateur qui est présent aussi dans l'environnement Xcode. Mais là, lorsqu'on essaie de lancer l'application Flutter sur l'émulateur, sur le simulateur Apple TV, eh bien, ça ne va pas être possible. Parce que, tout simplement, une application pour Apple TV est différente d'une application pour iOS. Il y a des paramètres qui sont différents. Ce n'est pas le même storyboard. Ce n'est pas les mêmes libres qui sont intégrés à l'intérieur. Les libres Apple TV n'intègrent pas toutes les librairies iOS. Donc, on ne pourra pas lancer notre application sur Apple TV. Mais, comme on l'a déjà dit, Flutter est open source. Et, lorsqu'on va voir sur la documentation de GitHub de Flutter, on voit que si on veut participer à améliorer l'outil, on peut, très simplement, on peut développer notre propre moteur de rendu pour un environnement particulier. Donc, si on veut supporter une nouvelle plateforme, il est possible de faire ça. Et, étant donné que Flutter, c'est une grande communauté, il y a déjà des gens qui l'ont fait. Notamment Liberty Global. Liberty Global, c'est un telco américain. Enfin, c'est une grosse grosse entreprise. Et, ils proposent sur leur item un moteur de rendu pour les plateformes Apple TV. Donc, on peut, techniquement, lancer notre code Flutter sur l'Apple TV. Je passe sur les détails vraiment techniques sur comment il faut faire parce que ce n'est pas si simple que ça. C'est possible, mais il y a quand même quelques petites subtilités à savoir comment l'exécuter. Enfin, ce n'est pas aussi simple que d'intégrer. Il y a des petites infos. Si vous voulez, je pense à ça maintenant, mais vous pouvez quand même revoir toutes ces présentations sur l'événement YouTube. Ils sont mis en ligne sur Flutter Community sur YouTube. Donc, vous pouvez revoir s'il y a des sujets sur lesquels on n'entre pas assez dans les détails pour vous. Vous pourrez voir ces infos-là. OK. Donc, Apple TV, j'ai dit que c'était possible. C'est compliqué, mais c'est possible. Tizen, je vous laisse deviner, ce n'est pas du tout la même chose que sur Android. Donc, ça se rapproche plus de ce qui est sur iOS. Donc, on a les mêmes problématiques. Mais par contre, on a Samsung qui nous met à disposition un engine déjà développé par leurs propres équipes. Et du coup, on peut récupérer ça sur leur GitHub. Petite subtilité pour eux. Ils ont aussi surchargé toutes les commandes Flutter. donc Flutter Run, Build, etc. Ils ont leur FlutterTizen-Build. Enfin, FlutterTizen, Run, etc. Donc, en récupérant et en installant le FlutterTizen, on peut facilement lancer notre application Flutter. Donc, c'est un petit peu plus simple que pour Apple quand même. Environnement suivant. Donc, c'est Fire TV. Là, je vous laisse deviner. S'il y en a qui connaissent. Non, c'est exactement comme pour Android. Fire TV, en fait, c'est basé sur l'écosystème Android TV. Donc, il n'y a pas de difficulté. On peut lancer notre application Flutter comme ça. Donc, déjà, on a vu comment on pouvait lancer l'application. Mais lancer une application, ça ne fait pas une application de télé. Il y a quand même une grosse différence entre une application pour smartphone, par exemple, généralement, et les applications de télé. Déjà, c'est l'interface utilisateur. Donc, on va communiquer avec l'application via une télécommande. Donc, pour ça, en fait, ce qui se passe, c'est que les boutons de la télécommande sont reçus dans l'application Flutter exactement comme des événements claviers. Donc, pour pouvoir gérer ces interactions de l'utilisateur, il suffit de gérer les commandes du clavier. Et aussi, donc, ce qu'il va falloir penser à faire aussi dans notre application, c'est de bien gérer le focus. Donc, ça, depuis Flutter 2, on supporte, enfin, le framework supporte la classe focus. Et on va pouvoir naviguer dans les différents widgets simplement à partir de la navigation. Et une petite subtilité pour la télécommande Apple, pour ceux qui connaissent l'Apple TV, ce n'est pas des boutons, mais c'est un espace de swipe. En fait, on peut faire des glissées, des posées, etc. Donc, il y a pareil, toutes les implementations qui ont été faites par Liberty Global dans leur GitHub sur comment récupérer un swipe pour l'interpréter comme une plage droite, etc. Donc, ça, c'était une première chose sur l'interface utilisateur. Après, il y a une autre question qui se pose quand on fait une application Flutter, c'est qu'on intègre généralement des plugins. Et donc, comment ça va se passer ? Donc, pour Android TV et Fire TV, il n'y a pas de souci, puisque les plugins sont développés pour, à minima, fonctionner sur Android. Donc, ça va fonctionner très bien. Pour Tizen, sur le GitHub de Flutter Tizen, ils mettent à disposition une liste des plugins qui sont supportés. Donc, qui vont fonctionner sur l'environnement. Et pour Apple TV, c'est un peu plus compliqué. Il n'y a aucun référentiel qui existe. Je dirais qu'il faut un peu essayer. Et de temps en temps, il y a des plugins qui vont marcher, parce qu'ils font appel uniquement à des librairies qui sont disponibles à la fois dans iOS et Apple TV. Et parfois, ça ne va pas marcher. Donc, il va falloir un petit peu redévelopper les plugins ou mettre sa main un petit peu dans le code un peu plus bas. Voilà. Donc là, j'ai fait le tour un petit peu de comment on pourrait lancer une application sur TV avec Flutter. La partie suivante, donc là, c'est une présentation sur OpenAPI Generator. Et derrière, l'idée, c'est comment on peut partager des modèles de notre API directement dans notre application Flutter. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est OpenAPI ? Donc, c'est une spécification qui hérite de, anciennement, ça s'appelait Swagger specification. Donc, c'est une description d'une API d'un serveur. Donc, indépendant du langage de programmation du serveur, ça permet plusieurs choses. Ça permet d'intégrer un client sans forcément avoir l'imprimentation serveur, puisque c'est exactement comment on va répondre le serveur. Ça facilite la génération de documentation, de mock, de ce qu'on veut en fait, notamment de modèles, comme je vais vous montrer après. Et donc, OpenAPI, il publie... Donc, il y a des outils qui sont proposés par la communauté, donc la OpenAPI Tools, et qui permettent... Donc, c'est OpenAPI Generator, et qui permettent de générer la documentation et également des interfaces pour pouvoir directement communiquer depuis un client dans un langage particulier vers l'API. Donc là, j'en ai mis un petit extrait des possibilités de clients. Enfin, il y en a une centaine de langages différents dans lesquels on peut générer nos clients. Là, je vais vous montrer une petite démo que j'ai faite. Donc, en gros, dans la démo, ce que vous allez voir, c'est que je fais une application Flutter de base, standard, qui est juste une page bête. J'ai un serveur. Je récupère de ce serveur la spécification OpenAPI. J'utilise l'outil pour pouvoir générer une librairie Flutter, et cette librairie va me permettre de directement appeler mon serveur. Donc, on va pouvoir lancer la vidéo. Là, je vous montre que c'est une application standard, basique Flutter. Donc, j'ai fait juste un Flutter Create qui crée un projet vide. Je l'ai lancé en parallèle dans un émulateur. Et donc, comme je vous disais, j'ai créé un serveur tout bête, tout basique, qui permet de récupérer une liste d'utilisateurs. Donc, j'ai mes modèles en bas, pour créer un utilisateur, pour récupérer un utilisateur. Mes différentes routes, qui récupèrent la liste des utilisateurs, pour récupérer un utilisateur particulier, pour créer un utilisateur. À partir de ce swagger, je vais récupérer la description, donc le OpenAPI specification, donc Formage JSON, que j'intègre dans mon projet. Ça, c'est la première étape. On ouvre un terminal, on se met dans le répertoire qui va bien. On lance la commande qui exécute le client OpenAPI Generator. On génère, on lui donne en entrée le fichier d'API PointZone. En sortie, on lui spécifie un répertoire. On lui spécifie aussi le Generator qu'il a utilisé. Donc là, on va utiliser du Dart d'Io. C'est pour pouvoir faire tout ce qui est interface avec le réseau pour le serveur. Et donc là, ça nous a généré automatiquement une librairie. On va voir ici dans l'IDE. C'est une librairie Flutter, qui a ses propres dépendances, qui est vraiment un projet à part entière, qu'on peut directement intégrer dans notre application. On voit des dépenses vers d'Io, parce que c'est ce que j'ai généré. Et du BuildRunner, parce qu'il y a aussi des fichiers générés qui vont être à générer dans la librairie. Donc là, en l'état, ça ne peut pas fonctionner tout de suite, parce qu'il faut d'abord que la librairie importe ses dépendances, etc. C'est ce que je vais faire dans la librairie juste après. Ok, donc là, on a dû récupérer les différentes dépendances. On a lancé le BuildRunner pour qu'il génère les fichiers générés. Maintenant, on va importer cette librairie dans notre projet Flutter. Donc, elle s'appelle OpenAPI. On lui donne la référence. Il faut aussi qu'on importe l'Io. pour pouvoir lui passer en paramètres. Ok, je pense que là, on va passer après la dernière partie. Donc, une fois qu'on l'a récupéré, on va pouvoir l'utiliser. Donc, pour l'utiliser, par exemple, dans mon widget dans ma page, je déclare un users API. Donc, ça, c'est ce que c'est directement depuis la livre. Donc, je lui passe en paramètres. Là, au niveau de l'implémentation, c'est une implémentation rapide. C'est juste pour montrer comment ça fonctionne dans une implémentation sur un vrai projet. En fait, on ne l'utiliserait pas comme ça. En fait, on passerait par des couches interface web. Enfin, la couche data. On ne le mettrait pas directement dans la présentation. Et c'est simplement pour vous montrer. Donc, à l'utilisation. Donc là, il faut lui passer une instance de Dio, un standard serializer qui lui est dispo dans l'API. Je lui spécifie l'URL de mon serveur. Donc là, c'est en local. Pour pouvoir vous montrer un appel, j'ai fait un simple bouton. Lorsqu'on va appuyer sur le bouton, on va lancer un chargement de données fictif, mais qui fera une récupération de la liste des utilisateurs. Donc, je récupère mon instance de User's API. Et là, j'ai toutes mes méthodes. Donc, le findAll, j'ai le create, j'ai le findOne, tout ce que j'avais de déclarer dans mon fichier d'OpenAPI. Pour aller jusqu'au bout, je fais un petit print pour vous montrer. Alors, l'objet User, c'est une response. Donc, on peut faire un response.data, response.data, response.data. Donc, on clique sur le bouton, on récupère la liste des utilisateurs. Et je montre juste après, si on peut aussi récupérer juste un utilisateur, une propriété directement. dans mon compte. Voilà. FindOne. On passe un ID, un paramètre. Et on peut directement agir chez les propriétés d'utilisateurs. Voilà. Donc, on a récupéré juste l'utilisateur ID. Donc, ça, c'est bien pratique. Pour la petite histoire, j'ai essayé de l'intégrer sur un des projets sur lequel je travaille. Et ça a fonctionné. Donc, j'étais surpris, parce que je pensais que ça allait être un peu plus complexe que ça. Mais non, très simplement, en fait, la lib s'est générée. et on peut directement appeler après les API, sans trop de difficultés. Donc, j'ai trouvé ça pratique. Et surtout, ça fait gagner beaucoup de temps sur réécrire les modèles pour les différentes, enfin, pour les différents objets d'interface entre notre application et le serveur. Voilà. Donc, ça, c'était une proposition, enfin, c'était un des tours qui parlait de ça, de partager les modèles de notre serveur vers notre application Flutter. Mais ça marche si notre backlink est développé dans n'importe quel langage. Mais après, pour aller plus loin, on peut aussi se dire, on va développer notre bac avec du Dart. Puisque c'est possible. Donc, c'était une autre présentation, un peu plus technique, là, qui rentrait en plus, enfin, dans les architectures aussi, qui parlait de, est-ce que c'est possible de lancer Flutter sur telle ou telle famille de processeurs. Enfin, moi, là, dans la présentation, je ne vais pas aller si loin, je vais juste vous montrer 2-3 pointeurs, enfin, sur ce qui a été montré, et pour vous montrer que c'est possible et qu'on pourrait très bien, nous, enfin, chez DJ, le faire un peu plus. Alors, pourquoi le faire en Dart ? Ensuite, j'ai parlé de différents modes de lancement de code Dart. Donc, en just-in-time versus ENF-time. Donc, la population versus l'interprétation. La possibilité aussi de lancer du code Dart sur du Docker. Et je vais parler aussi du function framework. Première question, c'est pourquoi Dart ? On en a un peu parlé tout à l'heure. Dart, c'est un langage qui monte, enfin, qui est vraiment de plus en plus utilisé. Il est rentré dans le top 20 des langages en 2021, début 2021. C'est le 20e langage au classement Redmond, qui compare la popularité sur GitHub et à la fois le nombre de stack overflow. Voilà. C'est un langage qui est pensé initialement pour faire de la UI et qui est beaucoup utilisé pour du front. Mais ça marche très bien aussi pour faire du back. Et donc, la question, c'est, si on l'utilise pour faire du front, pourquoi on ne l'utiliserait pas aussi pour faire du back, finalement, puisqu'on a la compétence ? Les deux modes de lancement de code en Dart. Donc, il y a le just-in-time versus ahead of time. Donc, une fois compilé, une fois interprété. Donc, je vous montre rapidement comment ça se lance. Donc, là, on a un code simple et standard qui fait juste d'afficher la plateforme sur laquelle tourne le code. Donc, d'un côté, on va le lancer en just-in-time. Donc, on fait un Dart run, en fait, de notre projet Dart. Et là, il y a juste une commande de time pour pouvoir savoir en combien de temps c'est exécuté le code. Donc, sans surprise, en fait, quand le code n'est pas compilé, il est plus long à s'exécuter. Parce qu'il y a le chargement de la VM, etc. Compilation en bas de code, interprétation du bas de code. Mais quand il est compilé, donc tout ça, il est optimisé pour la plateforme. Et donc, ça va beaucoup plus vite. Mais en contrepartie, c'est qu'il y a le temps de compilation. Le temps de compilation, c'est... Là, c'est une vingtaine de secondes, en fait, pour donner un ordre. Donc, on va voir que, en fait, le mode compilé va être très intéressant pour pouvoir lancer notre code sur du Docker. Donc, Dart propose une image officielle pour utiliser Docker. Et ça, c'est ce qu'il propose pour pouvoir lancer notre application Flutter, enfin, notre application Dart, pardon, dans un conteneur Docker. Donc, c'est en deux parties. On a une première partie qui est, en fait, la récupération. Donc, à partir de l'image Dart, on récupère les sources. On récupère les dépendances. On fait la compilation. Et ensuite, on repart d'une image from scratch. Donc, là, c'est une image qui fait, enfin, qui est vide, en fait, qui comprend rien. Et on vient juste copier, donc, ce qui est dans Runtime et ce qui est notre exécutable qui est généré dans VIN Server. Et donc, dans Runtime, on a toutes les libres qui vont être générées. Et là, on a notre exécutable. Et donc, après, il suffit de lancer notre serveur. Et, vous voyez, ce que j'ai pas dit, c'est que ce qui est dans Runtime, c'est automatiquement généré par Dart. En fait, on n'a pas à s'en préoccuper. Donc, tout ce qui est librairie statique, tout ça, ça va être directement intégré dans le Runtime. Voilà comment on peut lancer notre application Dart sur du Docker. Et ensuite, on peut aussi utiliser Function Framework. Alors, Function Framework, c'est pour écrire des fonctions portables Dart qui peuvent être après utilisées dans le cloud. Donc, ça peut être lancé sur notre machine. Ça peut être lancé sur un Google Cloud Run, un Google App Engine ou du K-native-based-environnement. Ça, c'est tout ce qui est au-dessus de Kubernetes. Donc, pourquoi il y a un Function Framework ? C'est parce que Google Cloud Function ne supporte pas actuellement le langage Dart. Et l'idée de cette libre, c'est de pouvoir rendre transparent, en fait, de donner de la possibilité d'exécuter notre code Dart sans donner directement le code dans la Google Cloud Function, mais en passant par un conteneur. Donc, en fait, on peut le lancer quand même dans un Cloud Run en lui donnant un conteneur et donc en utilisant ce que je vous présentais précédemment. Voilà. Et concrètement, comment ça s'impémente ? Eh bien, c'est très simple. Il y a des annotations pour utiliser les Cloud Functions. Donc, il faut avoir récupéré la dépendance de Function Framework. Et là, on voit sur un exemple très simple qui est juste un E-World que c'est basique. Je vais maintenant passer la parole à Bruno, qui va vous parler du design system. Donc, il y a eu un talk très intéressant d'Alouise Daniel qui présentait les thèmes sous Flutter, comment les structurer et comment customiser votre thème, votre design system. Dans un premier temps, qu'est-ce que le design system ? Donc, on peut dire que c'est une collection de composants et de visuels standardisés et réutilisables. Donc, le contenu va dépendre de l'identité de votre entreprise et de son écosystème numérique, ce qu'ils ont déjà. Ça va être structuré en compartiment, donc les couleurs, la typographie, l'iconographie, certains composants UI, les espacements, etc. C'est un référentiel pour les designers et les développeurs qui facilitent la communication entre les équipes. Donc, généralement, les outils utilisés, c'est Figma, Zeppelin, Sketch, etc. Donc, le design system. À l'heure actuelle, sur Flutter, Flutter propose, on va dire, trois design system. Donc, les widgets. Donc, c'est vraiment les widgets de base de Flutter. Ensuite, on a Material Design, donc basé sur le design Android. Donc, c'est vraiment le plus complet et le plus populaire à l'heure actuelle. Et le plus compréhensible par tous. Et le dernier, c'est le design system Cupertino. Donc, c'est le design Apple. Donc, un peu à part parce que dorénavant, de nos jours, on va éviter de faire une application avec ce design-là. Et là, en bas, je vous ai mis, par exemple, une alerte dialogue, le rendu d'une alerte dialogue en matériel design. Et à droite, avec le design iOS. Et pour information, donc, la couche de widget de base, en fait, quand les thèmes matériel et Cupertino cèdent, se sont inspirés et sont basés sur la couche principale des widgets. Ensuite, donc, quand vous allez vous lancer dans une application Flutter, donc, le premier choix, ça va être d'utiliser Material Design. Donc, pourquoi Ops 1 ? C'est le thème le plus populaire. C'est une liste de composants exhaustifs. Vous allez vraiment pouvoir retrouver tous les composants qu'il vous faut sur la doc Flutter. Elle est très bien documentée. Facile et rapide à prendre en main et compréhensible à utiliser parce que c'est populaire pour l'utilisateur aussi. Le point négatif, c'est que votre application ne va pas être très originale. Elle va être noyée dans la masse d'applications existantes. Option 2, ça va être de customiser votre design system. Donc, l'avantage, c'est que vous allez être original. Par contre, ça va être plus long à mettre en place et ça va demander plus de maintenabilité et d'évolution avec Flutter qui va continuer d'évoluer par la suite. Comment choisir ? Si vous allez faire un petit projet et que vous avez des coûts limités et que vous êtes un peu de short au niveau deadline, préférez utiliser uniquement Material Design. Et aussi, si vous commencez, si vous débutez dans Flutter, on vous conseille vivement d'utiliser Material Design. Après, si vous voulez customiser votre design, vous pouvez vous y lancer. Donc, c'est principalement adapté pour les gros projets. Donc, si vous avez du budget, si vous avez une équipe de designers, si vous avez un temps de support long et si vous voulez rechercher vraiment une meilleure expérience utilisateur. Donc, Alois Daniel a proposé, donc, met à disposition un GitHub où on peut retrouver un exemple de structuration de thème et d'un thème customisé. Donc, pour information, on va revenir juste sur les widgets sur Flutter. Donc, tout d'abord, il y a les stateless widgets, des widgets sans état et immuables. On a aussi les stateful widgets. Donc, c'est des widgets qui vont évoluer, qui vont être dynamiques au cours du temps. Et le dernier, beaucoup moins connu, c'est l'inérité de widgets. Donc là, l'intérêt, en fait, c'est que tous les enfants de l'inérité de widgets vont pouvoir accéder à son état. Et inversement aussi, c'est l'inérité de widgets va pouvoir notifier tous les enfants qui en ont besoin, qui sont à l'écoute de ce widget. Donc, par exemple, comme on en a parlé précédemment, le Media Query, c'est un inérité de widgets. Donc, si le Media Query, par exemple, on change l'orientation du device, si l'utilisateur rajoute une accessibilité ou change de thème ou de contraste, tout de suite, certains widgets de votre application vont pouvoir réceptionner cet événement et se mettre à jour. Donc, comment on va implémenter un thème ? Tout d'abord, on va devoir créer des data classes qui vont contenir toutes nos ressources. L'idée, ça va être de structurer votre thème en plusieurs compartiments, donc les couleurs, la typographie, les espacements. Donc ici, je vous ai mis une data class simple ou avec uniquement trois compartiments, mais on peut imaginer d'autres bien plus complexes. C'est pour vous donner un peu un ordre d'idée. Et avec un constructeur, donc ici, régulier, on va avoir des espacements standards. Le thème de couleurs, c'est light. Donc, on va avoir aussi un dark mode et la typographie régulière. Ensuite, on sépare, comme je vous l'ai dit, tous les data classes en compartiments. Pareil avec d'autres data classes, donc le couleur typographie et espacement. Voilà. Ensuite, donc, on continue. Ouais, donc ici, ça va être votre thème. Donc là, on va retrouver, comme je parlais tout à l'heure, l'inérité de widgets. Donc ici, il va avoir en paramètre votre thème, comme on vient de voir précédemment. On va devoir faire un point off pour pouvoir accéder, comment dire, pour que tous les enfants de l'arborescence puissent accéder aux données de votre thème. Et on va devoir surcharger update show de Notify dès que le thème va changer. Par exemple, si l'utilisateur veut passer d'un mode clair à un mode sombre, et bien tous les enfants vont pouvoir être notifiés de ce changement d'état. Et dans votre application, vous allez simplement appeler votre thème. Donc ici, il s'appelle aptem.off et avec le contexte en entrée. Et ici, je vous ai juste remis votre data class qu'on passe en paramètres. Ici, voilà. Donc ça, c'est juste un exemple très simple pour vous montrer un peu la structure de votre thème. Et un autre point intéressant, c'est à Louis Daniel, il a parlé d'une librairie qui s'appelle Gap. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, nous on le fait encore. On utilise souvent des size box et on met un peu des numéros magiques comme ça, avec des espacements. Donc là, l'idée, ça va être de passer par cette librairie. Donc en fait, elle va savoir automatiquement dans quel sens mettre l'espacement. Par exemple, si je suis dans une colonne, l'espacement, je le mets verticalement. Si je suis dans une row, je le mets à l'horizontale. Donc vous n'aurez plus besoin de gérer ça. Et pareil, comme je parlais des data classes, vous allez pouvoir faire une data class pour les espacements. Donc vous allez prédéfinir un espacement petit, régulier, gros, etc. Et après, vous allez juste devoir appeler vos espacements dans l'application. Au lieu de faire un size box avec un espacement, donc ici 32, vous allez juste appeler appgap.big. Et du coup, cet appel va automatiquement comprendre qu'il va falloir récupérer la taille big qui correspond ici au chiffre 32. Donc ça, c'est pour les espacements. Et donc maintenant, je vais vous parler d'un autre talk. Donc c'était, il nous vente d'introduire astuces pour le design. Donc pour créer vos propres widgets, il va falloir vous inspirer de matériel design. Donc en fait, l'idée, c'est si vous customisez votre thème. Donc à Louise Daniel, je vous conseille quand même de vous inspirer vraiment de matériel, voire même de, enfin comment dire, votre thème, votre design système va vraiment être similaire au matériel design. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à s'en inspirer au maximum. Il va falloir définir des conventions de nommage pour chacun de vos composants, pour une meilleure compréhension pour tous, à la fois pour le design et pour votre équipe de développement. Il ne faut pas oublier l'accessibilité, notamment avec les sémantiques budget. Donc ici, il n'y en a pas. Donc ces sémantiques widgets, ça permet, par exemple, pour les malvoyants, d'avoir des informations où est-ce qu'ils appliquent, enfin où est-ce qu'ils cliquent dans l'application, sur les boutons par exemple. Et autre point intéressant, donc il faut séparer la logique de widgets et de selayout pour améliorer la testabilité. Donc c'est recommandé par Luis Daniel. Ensuite, on va passer à des annonces qui ont été faites sur Windows. Donc lors de ce talk, ils ont dévoilé la première version stable pour Windows. Et aussi une amélioration, bien sûr, continue des performances de Flutter. Donc c'est vraiment la priorité pour les équipes Flutter. Donc Flutter, vous pouvez déjà marcher sur Windows, mais là, l'annonce qu'ils ont une version stable, on va pouvoir créer des applications de production pour les clients. Donc sur Windows, le petit point négatif, c'est qu'ils ont un design pareil, un peu spécifique. Donc ici, le design, c'est le client UI. Vous allez pouvoir aussi retrouver le flutter acrylique. Donc comme vous voyez ici, c'est vraiment le design type de Windows. Donc après, le problème, si vous voulez faire une application qui marche à la fois sur Windows et par exemple une application mobile, bah c'est peut être un peu galère de devoir faire un design, on va dire, qui respecte le design de Windows et un design qui respecte le design mobile, donc Material Design. Vous pouvez très bien utiliser le Material Design et ça va marcher sur Windows. Les utilisateurs sont quand même habitués au Material Design. Donc après, c'est un choix. Donc si vous voulez juste faire une application Windows, bah partez uniquement sur la Fluent2A, ça suffira. Par contre, si vous voulez faire une application multi-plateforme, là, on vous conseille vraiment de vous appuyer sur le Material Design et de faire un thème customisé. Donc pour Windows, l'avantage maintenant, c'est qu'ils ont utilisé l'outil MSIX. Donc en fait, l'idée, c'est que ça va empaquer votre application et vous allez pouvoir l'installer très facilement sur n'importe quelle plateforme. Vous n'êtes pas obligé de passer par le Store Windows. Et par contre, il va falloir configurer dans le pubspec.yaml le MSIX. Donc j'ai mis un exemple de configuration. Donc on va retrouver le nom et puis certaines clés. Voilà. Et on va passer à une dernière partie, donc qui sont les bonnes pratiques. Donc il y a eu un talk sur les bonnes pratiques sur Flutter. Donc tout d'abord, dans l'exemple... Ouais, c'est ça. Donc il faut utiliser le late quand c'est possible et simplifier les conditions. Donc par exemple, ici dans l'exemple, la condition est un peu illisible. Voilà, nous suggère d'extraire, on va dire, la logique sur des déclarations de valeur. Et ensuite, ça simplifie la lecture. Et pareil, donc si la première condition, elle est fausse, on ne va pas aller regarder la deuxième ni la troisième. Donc vos lignes, elles ne seront pas exécutées. Donc déjà, c'est une meilleure lecture et l'optimisation de performance. Autre point important qui nous préconise, évidemment, de réduire la taille de vos widgets au maximum. De les découper au maximum pour permettre une meilleure réutilisabilité et améliorer la visibilité de vos widgets. Donc on va voir un exemple suivant. Donc ici à gauche, une mauvaise pratique que tout débutant fait, c'est faire une fonction helper. On dit ça, donc ça va renvoyer un widget. Donc là, c'est une mauvaise pratique. Pourquoi ? Parce que dans cette méthode, on va faire un setState. Donc on se dit, tiens, je fais un setState et ça va juste reconstruire mon widget une fois ici. En fait, non, ça va reconstruire tout votre example widget. Ce n'est pas top. Donc là, l'idée, ça va être de tout découper. Et donc là, la solution la plus optimale, ça va être de reconstruire un autre widget. Donc ici, c'est MyWeekOnWidget. Donc on va extraire l'UI qui nous intéresse. Et ici, on va retrouver notre setState. Mais quand il va être appelé, ça va recharger uniquement cette icône-là et pas la vue parente. Donc l'idée, c'est vraiment de penser toujours à créer de nouveaux widgets pour vraiment limiter la reconstruction lors de l'utilisation de vos applications. Une autre bonne pratique, c'est utiliser les constantes quand cela est possible. Dans un exemple ici, donc on va faire une boucle. On va passer 100 fois sur ces objets. Donc il y en a un qui est déclaré en constante, l'autre non. Donc qu'est-ce qui va se passer ? C'est que la constante, une fois qu'elle a été construite une fois, elle va être réutilisée à chaque fois qu'on en a besoin. Donc en mémoire, on va avoir une seule et unique instance de la constante. Alors que l'autre objet qui n'est pas constante, il va y avoir 100 instances de créé. Et donc autant d'espace alloué pour cet objet. Donc vraiment, il faut vraiment utiliser les constantes quand cela est possible. Pareil, quand vous déclarez vos widgets, essayez un maximum de garder le mot-clé constant dans votre constructeur. Ensuite, une bonne pratique que nous utilisons, c'est le bloc pattern. Donc actuellement, on utilise plus Kubik. Donc c'est exactement la même chose. Donc pourquoi libérer le state management ? Donc l'idée, c'est de séparer la logique des widgets. Pour pouvoir faire des composants réutilisables de logique. Donc nous, quand on fait nos applications, on a pas mal de, on va dire, de blocs, de qubits. Et on les réutilise vraiment partout dans l'application. Donc en fait, souvent, le travail est déjà fait. Il y a juste à faire la vue, on va dire, avec nos widgets. Et toute la logique, elle est déjà faite. On n'a plus qu'à repiocher les éléments déjà faits. Et pareil, il y a aussi RiverPod qui existe, notamment, et qui commence à percer. Ensuite, donc ce qui est recommandé, c'est les Flutter DevTools. Donc c'est des outils intéressants. Donc le plus intéressant, c'est l'analyse du réseau. Donc vous allez avoir toutes vos requêtes qui sortent de l'application et le résultat. Donc vraiment intéressant. Et vous pouvez analyser les performances de l'application. Donc là, attention, pour analyser les performances, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser le mode profile. Donc sur Flutter, il y a trois modes. Donc le mode le plus courant pour les développeurs, c'est le mode debug. Le problème, c'est que ça reflète pas vraiment la vraie performance de l'application. Ensuite, il y a le mode profile. Donc ça se rapproche vraiment du mode release. Donc on va garder le strict minimum pour le mode débugage. Donc là, les performances vont être beaucoup plus parlantes. Et ensuite, il y a le mode release. Donc là, qui est vraiment dédié, ça va complier l'application vraiment... Comment dire ? L'application sera adaptée à votre device. Autre point important, c'est les height-lay repaint et oversize images. Donc c'est juste pour analyser les zones qui, on va dire, qui sont repeintes pour le premier. Les zones repeintes à chaque fois. Donc ça va être des éléments graphiques qui sont reconstruits et qui ne devraient pas être reconstruits. Donc ça va appliquer une sorte de couleur qui va changer en temps réel quand vous allez utiliser l'application. Vous allez pouvoir détecter ça très rapidement, les changements de rendu inutiles. Et pareil pour la taille des images, par exemple. Dès qu'il y a une image un peu trop grande dans l'appli, ça va manger du cache inutilement. Donc c'est toujours bon à regarder. Autre point intéressant, ils ont parlé d'un débugger, Skia. Donc pour rappel, Skia, c'est la bibliothèque de rendu graphique de Flutter. Et donc il y a un outil en ligne, vous pouvez le mettre localement sur votre machine. L'idée, ça va être d'extraire un point escapé d'une vue que vous voulez analyser. Et vous allez pouvoir un peu décortiquer, voir étape par étape, où est-ce que l'application passe quand elle crée la vue. Donc pour mieux comprendre, on va dire, l'arborescence de votre widget et pourquoi pas améliorer les performances et le rendu. Un dernier point que j'ai trouvé intéressant, ils nous ont parlé de Flutter Flow. Je ne sais pas du tout. Donc en fait, c'est un outil qui permet de créer un design pour Flutter et ça génère automatiquement du code. Vu comme ça, ça a l'air super. Je peux créer une application sans faire de code. C'est vraiment réglé. Ça existe déjà, mais bon, ça a l'air sympa comme ça. Donc en fait, je pense que c'est vraiment bien si on veut découvrir Flutter. Tiens, je fais tel design. Tiens, qu'est-ce que ça donne en code ? Là, c'est intéressant. Par contre, clairement, si vous voulez vraiment faire une application en production pour un client, vous pouvez éviter d'utiliser cet outil et coder vous-même tous vos composants et vos widgets. Et on arrive à la fin de ce talk. Donc merci beaucoup pour votre attention et s'il y a des questions sur un sujet. Merci Bruno, merci Antoine. Il y a des questions effectivement en ligne. Deux questions comme Samuel, une de Jérémy. Entre temps, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire. Alors Samuel qui parle d'Open API Generator, il demande est-ce que selon vous, il faut tester unitairement les fonctions générées par Open API Generator ? Ce n'est pas un intérêt ? Non, du coup, ça n'a pas spécialement l'intérêt puisqu'il faut partir du principe que c'est fiable ce qui est généré. Après, s'il y avait un problème, c'était remonté dans la communauté au niveau de l'outil. Maintenant, je ne pense pas que ce soit… Quand on va l'utiliser dans le code, on ne va pas faire des tests militaires sur ce qui est généré sur la ligne. A priori, non. Ok. Et seconde question, le fait de gérer le thème au sein d'une data class, est-ce qu'il est vraiment nécessaire ? S'agit-il de ce que Alois a présenté ou d'une initiative de ta part ? Alors, ça vient d'Alois, Daniel. Et j'ai trouvé pertinent cette manière de faire. Pourquoi ? Parce que nous, souvent, on va customiser certains aspects de notre application. Et ça permet de mieux structurer votre thème. Donc, je pense que l'idée est très bonne. Enfin, au moins la structure quoi. Pour structurer tous vos composants graphiques et de votre thème. Donc, ça ne vient pas de moi. Je trouve que c'est très pertinent ce qu'a présenté Alois Daniel. Et c'est pour ça que je vous restitue et je pense qu'on va l'utiliser dans nos projets à venir. Une autre question du coup de Jérémy. Par rapport au code que tu as montré, le système d'état du bouton est géré par le thème data, le plotter. Quel serait l'intérêt d'avoir un widget gérant ces états-là ? Attends, le thème ? Le système d'état du bouton est géré par le thème data du plotter. En fait, il a posé la question quand on a montré le code source de tout à l'heure. Quel serait l'intérêt d'avoir un widget gérant ces états-là ? Quel est l'intérêt d'avoir un widget gérant ces états ? En fait, tout ce widget va regrouper la structure de votre thème. Donc en fait, vous n'en avez qu'un seul et unique dans votre application. Donc toute votre aborescence va être à l'écoute de ce widget qui est votre thème. Dès lors qu'il va y avoir une modification, tous les widgets écoutent le seul et unique widget qui est le thème. Et donc ça va répercuter tous les changements à votre application. Donc je pense que c'est ça un peu la réponse. Pourquoi un widget ? En fait, sur Flutter, tout est widget. Il faut vraiment comprendre que quand on développe sur Flutter, c'est un peu la norme. Et même pour des choses un peu abstraites comme ça, par exemple le Media Query, soit on se dit que le Media Query, ce n'est pas vraiment du design. En fait, si, tout est widget. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un seul et unique widget qui gère le thème. Voilà. Il y a des questions dans la salle ? Il n'y a pas d'autres questions en ligne. Merci beaucoup. J'espère que vous aurez donné envie d'aller voir un peu plus loin parce qu'on vous a présenté en 1h quelques sujets qui vous ont été présentés en plus de temps. Donc n'hésitez pas, s'il y a des sujets qui vous intéressent, à aller revoir les vidéos de la Flutter Vikings. Elles sont disponibles. Donc c'est deux fois 8h pour l'événement cette année. Mais il y a des petits endpoints. Vous pouvez directement aller sur la présentation qui vous intéresse. Qui est prêt à creuser, s'il y a des sujets qui vous intéressent aussi, par vous-même. Merci. Merci beaucoup.